Je vous résume l'actualité du mercredi 8 février entre 8h et midi en 1 minute et 43 secondes. Pourquoi les hommes sont plus victimes d'accidents de la route ? En 2022, 4 personnes sur 5 mortes sur la route étaient des hommes. Ils sont aussi les premiers responsables de ces accidents mortels. Coco au cœur de la manif contre la réforme des retraites. Mardi à Paris, notre dessinatrice est allée à la rencontre des opposants au texte du gouvernement. Yveline, la monitrice d'auto-école sans permis assurait les livraisons de cannabis. Héros, un gendarme abat son rival, un pompier, avant de se suicider. Société générale, malgré sa débâcle russe, la banque engrange 2 milliards d'euros de bénéfices. La troisième plus grande banque française a vu son chiffre d'affaires fortement progresser en 2022. Mais en raison de la cession précipitée de sa filiale russe Rosbank, son résultat net est trois fois moins élevé que son record atteint en 2021. Paris 2024, le comité d'organisation dévoile les « blasons » des Jeux olympiques et paralympiques, qui remplaceront les anciens pictogrammes. Paris 2024 a présenté, mercredi 8 février, l'identité visuelle des Jeux olympiques et paralympiques avec, là encore, une volonté de se distinguer des précédentes éditions. Pesticides, des tracteurs défilent à Paris pour dénoncer les restrictions. Des centaines de tracteurs ont défilé vers Paris, perturbant fortement le trafic francilien, pour manifester contre l'interdiction des néonicotinoïdes. Devant le congrès divisé, un Biden combatif lors du 2024. Lors de la traditionnelle allocution de politique générale sur l'état de l'Union, le président ajoute la carte de l'apaisement et de la coopération entre partis. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.